Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 14 décembre, enfin, ce fameux 14 décembre 2020, 17h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, j'espère que vous êtes en sécurité, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous restez actifs, que vous ne déprimez pas, que vous n'êtes pas en train de vous en liser, parce que beaucoup de choses nous attendent, vous allez avoir vraiment besoin d'être forts pour 2021. 2020, c'était le prélude, c'était le petit exercice, le réchauffement, comme on dit dans le jargon du sport, c'était le réchauffement, le petit réchauffement, parce que ce qui s'en vient, c'est majeur, tout le monde le sait, c'est une vérité de la palisse, juste au niveau économique, social, financier, politique, environnemental, en tout cas, on en parle souvent ici, mais c'est plusieurs défis qui nous attendent. 2020, l'année la pire, apparemment, selon le time, la pire de l'histoire, une année vraiment, vraiment, que tu ne pourras jamais oublier, et qui sonne le début d'une suite apocalyptique, on pourrait l'appeler comme ça. Ce qu'on va vivre, on n'a jamais vécu ça. Déjà, ce qu'on a vécu, on ne l'avait jamais vécu dans l'histoire, ce qui s'en vient, pouf! Mais on pourrait oublier, mettre de côté tous ces aspects négatifs pour penser aussi à 2020 comme étant l'année de la déclassification, de plusieurs histoires devenues, qui deviennent de plus en plus sérieuses, puis qui font de nous qu'on n'est plus des coucous. Parce que pour longtemps, pendant longtemps, il faut dire qu'aussi dans la communauté des ufologues puis des gens intéressés par le sujet, il y a beaucoup de coucous qui sombre un petit peu, des fois, dans n'importe quoi, mais on ne peut pas les juger, parce que dans le fond, ils ont un petit peu raison aussi dans le fait qu'eux aussi, ils croient en la même chose que nous, l'existence inévitable de vie quelque part dans cet univers infini, avec plein de systèmes solaires qui sont tous pareils. Tous les systèmes solaires que tu t'en ailles dans le plus profond, du fond de cet univers quantique qui est infini avec toutes les possibilités qui sont là, toujours le même modèle, soleil-lune. D'ailleurs, c'est ce qui est remarquable dans les crop circles ou dans la petite pièce, la petite pierre dont je vous ai parlé de Roswell, qui avait été trouvée par un chasseur, c'est que le soleil et la lune, le cycle qui est là sur cette petite pierre-là, qui est un système que tu retrouves universellement dans l'univers, soleil et lune dans tous les systèmes. Donc, l'année 2020, le Pentagone a admis avoir un programme, avoir eu des programmes avant et en avoir un encore, a admis que ses pilotes ont expérimenté des phénomènes aériens non expliqués et qu'on a même admis dans des échanges entre eux que c'était des technologies qui ne sont pas de nature humaine. Et on a même des gens qui témoignent qu'on a en notre possession du matériel, encore là, non humain. On a même des photos au Pentagone, il y en a une, je vous laisserai tout ça, vous allez, comme d'habitude, tout avoir dans la boîte de description, qui a été prise par ses pilotes et c'est en forme de triangle. On parle même de technologie et c'est sur la télévision partout, ça. Partout, partout, on en a parlé dans toutes les grandes chaînes, de technologie de ces événements-là récents, parce que c'est quand même, c'est pas rien. Et le Pentagone et les pilotes ont parlé d'objets volants de manière inconnue, de la connaissance humaine, capables d'être dans le ciel, pouf, et plongés dans les océans et ressortir de l'eau. On a déjà entendu parler de ça aussi dans le passé, hein, de témoignages comme ceux-là, bien, c'était pas du n'importe quoi. Donc, j'ai quelques petites nouvelles à vous partager là-dessus. Donc, une qui a fait le tour du monde en ce moment, c'est arrivé hier en Californie. C'est devenu viral. Je vais vous laisser l'article, vous allez avoir la vidéo aussi dans la boîte de description. Ça nous vient du son, je pense, on va les voir de toute façon, la nouvelle. Et on va retourner un petit peu dans l'histoire du Pentagone aussi pour emballer tout ça, pour démontrer qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'observations qui sont faites. Et l'année 2020 pourrait être, hein, de l'espèce d'année aussi, d'admission. C'est des admissions, dans le fond, que oui, il y a des choses qui se passent, puis on sait pas c'est quoi. Du côté du Pentagone et de d'autres gouvernements aussi. Donc, la nouvelle vient du Daily Star, un objet mystérieux. inspecte des chemtrails laissés par un avion. Et ça, ça a envoûté les théoriciens du complot. J'ai vu les images, c'est vrai, c'est des images qui montrent une espèce d'ovnis clannant près de chemtrails à Caterdral City en Californie. La vidéo montre un objet rond, blanc, dans le ciel, près des traînées de condensation d'un avion. Alors, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous irez voir ça. C'est frappant comme vidéo. Je peux pas vous la montrer ici pour des raisons naturellement de droit d'auteur. Mais un ovni présumé a été filmé inspectant des chemtrails au-dessus d'une ville de Californie déclenchant des théories de conspiration lorsqu'il a été téléchargé sur YouTube. Et dans le clip enregistré à Caterdral City et raconté par la chaîne YouTube en question, un orbe blanc apparaît dans le ciel et semble planer près des traînées de condensation laissées par un avion. Le théoricien du complot décrit les lignes blanches dans le ciel comme des chemtrails selon son analyse. Et c'est vrai, ils ont filmé ça. Je sais pas qui a filmé ça, mais on voit très très bien cet orbe-là. Vous irez voir ça. Il y a plein de gens qui passent leurs commentaires. Et franchement, beaucoup de gens qui ont vu ça, qui ont été témoins de ça, confirment qu'on est affaire à quelque chose de vraiment, vraiment étrange. Dans le même temps, dans cette année apocalyptique, on a vu, je vous ai partagé les... les meilleures prophéties de Nostradamus pour 2021, puis je vous ai montré que dans la réalité, il y a beaucoup de ces prophéties-là qui... se passent aussi en ce moment. Je faisais le... le lien avec la réalité, et je trouvais que ces prophéties-là, cette année, avaient un petit peu trop de réalisme à mon goût. Imaginez-vous, dans cette... je pourrais le qualifier, ambiance apocalyptique que j'aime appeler, parce que, si tu regardes ce qui se passe au niveau climatique, si tu regardes ce qui se passe au niveau environnemental, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, on est vraiment dans une période qu'on peut qualifier de biblique, si on se réfère aux Écritures saintes. J'aime ça me référer aux Écritures saintes, parce que c'est un portrait d'une époque qui a été marquante, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations, beaucoup d'événements aussi, de prophètes. Et on a parlé d'événements apocalyptiques aussi, dans ce temps-là, parce que c'est cyclique. Puis on est en train de vivre notre... notre apocalypse, on est en train de l'écrire. Puis on fait ça, nous autres, on est là, on est vivants, on vit ça ensemble. Puis juste pour te confirmer qu'on est dans cette ambiance apocalyptique, puis que je n'ai pas l'air d'être le seul à penser ça, puis je ne veux pas semer de panique, mais quoi que ce soit, je pense que vous êtes assez grand pour considérer tout ça par vous-même. La société de bunker de Doomsday affirme qu'actuellement, à cause de, naturellement, tous les événements de la pandémie, ils ont eu une augmentation de 2 000 % de l'intérêt auprès des clients terrifiés par l'effondrement du système puis des gouvernements suite à tout ce qui s'en vient, suite à la pandémie qui va amener un écrouement de tout, probablement. Encore là, vous irez voir les vidéos. La demande pour les bunkers de Doomsday, la fameuse compagnie Doomsday, a grimpé 2 000 % au milieu des craintes croissantes de panique de masse pendant la pandémie en spirale. Certaines familles ont déjà quitté leur maison et se sont réfugiées dans la clandestinité alors qu'elles se préparent au pire des cas et à l'effondrement de la société, rien de moins. Pas juste à cause de la pandémie, bien, ça, ça vient accélérer l'effondrement de la société, l'effondrement du système économique, financier, social. Il ne faut pas oublier la crise environnementale qu'on a toujours balayé en dessous du tapis mais là, le tapis, il est surélevé, il n'y a plus de place. Ça, ça va nous péter dans la face. Naturellement, la crise environnementale, c'est depuis des années qu'on l'alimente et qu'on fait en sorte que c'est devenu une bombe à retardement qui va nécessiter des migrations de masse comme on ne l'a jamais, jamais vue dans l'humanité aussi. Puis tu as la crise climatique sur laquelle on ne peut rien faire qui va aussi demander des millions et des millions de déplacements de personnes. Donc, demande pour les bunkers de Doomsday, ça, ça a été publié il n'y a pas longtemps, le 14 décembre. Aujourd'hui, ce matin, à 7h23, par The US Sun. la demande pour les bunkers de Doomsday a grimpé de 2000 % au milieu des craintes croissantes de l'effondrement de la société. C'est incroyable. Vivos annonce désormais une augmentation de son activité de 500 % par rapport à l'année dernière. Les demandes, la demande a augmenté de la part des personnes cherchées à enfuir vers le Dakota du Sud isolé. Wow! Incroyable! Incroyable! Mais, quand je vous ai dit, 2020, c'est une année apocalyptique. Mais, si on regarde un autre aspect, celui de ce phénomène d'OVNI, qui est là depuis des milliers d'années aussi, dans les Écritures saintes, dans tous les récits de presque toutes les cultures, tu as des histoires de de rois qui descendent du ciel, qui remontent au ciel, qui descendent dans des chariots de feu, et ainsi de suite. Moi, je ne sais pas, mais, c'est des allégories qui ressemblent étrangement à des OVNI. ça nous ramène à ce qui est sorti aussi cette semaine, encore là, par de Sun, mais celui de l'Angleterre. Puis, c'est cette histoire qui va être développée sur la chaîne History, je vous en reparlerai quand j'aurai vu les épisodes, de ce journal de l'enquêteur de Roswell qui révèle qu'il a trouvé des débris indestructibles, non fabriqués par des mains humaines sur le site de l'accident extraterrestre. Puis ça, c'est son petit-fils qui dévoile ça dans le journal de son grand-père. Celui qui était là, lui qu'on voit ici, à qui on a demandé de simuler que c'était un ballon atmosphérique, parce que le lendemain de l'incident, dans le Roswell Daily Record, le journal de l'époque, la première page, on nous disait qu'on a capturé une soucoupe volante sur un wrench dans la région de Roswell. Moi, je ne sais pas, mais quand tu mets un titre comme ça, il n'est pas question d'un ballon atmosphérique ou d'un ballon de surveillance. Donc, c'est encore là, c'est sorti le 11 décembre 2020. Une fin d'année pour ceux qui s'intéressent et qui ouvrent les yeux, parce que tu as plein de gens qui passent à côté de ces nouvelles-là. Si vous n'êtes pas là, puis si je ne suis pas là, mais il y en a plein d'autres qui le font aussi, si je ne vous partage pas ça, il n'y a personne qui va fouiller dans le sun et qui va fouiller à gauche et à droite pour trouver des nouvelles comme celle-là, mais c'est des nouvelles qui sont dans les médias de masse, mais dont on ne parle pas en première page des journaux télévisés ou radio. Ça passe comme ça. Pour ceux qui s'intéressent à ça, mais l'ensemble de la population, ce n'est pas ça, mais 2020, c'est une année importante pour l'ufologie, mon ami. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Naturellement, j'ai oublié de vous partager ça, je vous remets ça. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, le journal de l'enquêteur de Roswell qui a révélé avoir trouvé des débris indestructibles non fabriqués par des mains humaines. Ça nous vient du son le 11 décembre, puis c'est lui à qui on avait demandé, ça, c'est Jesse Marshall, de simuler, le lendemain, on a envoyé l'armée pour dire « Wow, 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 hey! » Parce que le Roswell Daily Record, le journal, qui en première page dit « On a capturé une secoupe volante sur un ranch dans la région de Roswell. Comment tu peux mettre un titre comme ça puis après ça, on envoie l'armée pour dire « Hey, il faut changer d'histoire, un ballon atmosphérique ou un ballon qu'il appelait de surveillance ou d'espionnage. » C'est quand même assez spectaculaire, mais dans le journal de ce bonhomme-là, le petit-fils, bien, dévoile que son grand-père a dit « On a trouvé des débris indestructibles non fabriqués par des mains humaines sur le site de l'accident. » Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est quand même pas rien. Ça, ça nous ramène à l'autre grosse nouvelle aussi du mois de décembre que je vous ai partagée aussi de Fox News qui sont des rapports du Pentagone sur leur groupe de travail concernant les OVNIs et qu'on discute là aussi de technologies étonnamment non humaines, des objets mystérieux. Bien, ce n'est pas moi qui l'invente, là. Ce n'est pas des équilibrations d'illuminés. Ça vient de Fox News. Puis, c'est des documents du Pentagone. Les rapports incluent un échange de courriels le 16 octobre 2019 entre des responsables militaires de haut rang. Deux rapports classifiés du groupe de travail du Pentagone utilisés pour détecter, analyser et cataloguer les OVNIs ont été divulgués, tous deux, comprenant des photos d'objets non identifiés aussi, il y en a un. Puis, lui, il est en forme de triangle. Tu le vois ici. Je vous laisserai les photos de ce lien-là. Ça, c'est une photo que le pilote a prise de l'objet. Puis, c'est un objet quand tu fais le focus dessus puis tu fais un zoom qui est en forme de triangle. Là, souvent, on a cette description-là. La photo divulguée prise au large de la côte est des États-Unis par le téléphone portable d'un pilote faisait partie du rapport de position de 2018. Ça, c'est la fameuse photo, OK? Qui était prise par un pilote. Ce rapport discutait de ce qui pouvait être l'objet en argent non identifié en forme de cube mais quand tu te rapproches, ça, puis il y a des gens qui ont fait le travail, tu zoom, tu zoom, tu zoom, ça a l'air d'un triangle. Ce rapport discutait de ce qui pouvait être l'objet en argent non identifié en forme de cube avec une liste d'explications possibles, y compris le fait qu'il pouvait s'agir d'une technologie étrangère et non humaine. La photo de 2020 qui a été divulguée mais n'est pas encore largement disponible est décrite comme un triangle avec des lumières blanches dans chaque coin. C'est peut-être la photo la plus intéressante à déclarer. Nick Pope à Fox News. Donc, comprends-tu, à un moment donné, là, c'est plus du délire d'illuminer. Puis on termine avec, encore là, le Pentagone qui affirme, avec son comité sur les ovnis, à voir des véhicules hors du monde non fabriqués sur cette Terre. Certains objets étaient fabriqués à partir de matériaux artificiels, mais d'autres sont discutables. Un long rapport caché d'enquête au sein du Pentagone fait partie de ça, de ce fameux rapport du Pentagone du Pentagone qui a été qui a été rendu public par le New York Times qui nous dit qu'on a découvert des objets et des observations qui ont été mystifiantes pour les pilotes. On a des rapports d'un comité sénatorial aussi, là-dessus. Tu le veuilles ou non, on n'a plus affaire à des hurlus berlus. Louis Elizondo, un ancien responsable du renseignement militaire, était directeur du précédent programme du Pentagone sur les véhicules aériens non identifiés. et selon lui, on a en notre possession, et ça, c'est Harry Reid qui était un sénateur reconnu pour sa détermination dans ce milieu-là. Vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. 2020, ça pourrait être l'année aussi de l'ufologie, l'année de la déclassification, l'année de, comment dire, même, on pourrait la qualifier de confirmation que ce phénomène-là est bel et bien vrai. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada